Bonjour bienvenue dans un nouveau blog et vous en êtes certainement rendu compte c'est la rentrée mais c'est aussi la rentrée des séries et principalement aux états unis mais pas que on va s'en rendre compte alors aux états unis bien sûr la rentrée des séries c'est un événement qu'on attend tous les ans à peu près à cette même période on collectionne on garde pieusement les numéros de tv guide les faux le preview de tv guide ouais enfin pieusement un peu écorné comme vous vous rendez compte ou d'entertainment weekly qui nous servent de bible pour toute la saison avec les nouveautés avec les retours etc etc et aux états unis la rentrée ben c'est carrément sur deux trois semaines que ça va se jouer un d'abord les premières semaines avec les petites chaînes voire les chaînes du câble et du satellite un petit boardwalk empire qui va démarrer le 7 septembre un petit son of anarchy sur fx qui va démarrer le 9 et puis après ça sera la chaîne carrément fox qui va démarrer ses programmes une semaine avant les autres parce que évidemment c'est à partir du 22 septembre que toutes les chaînes les bc nbc cbs vont balancer non seulement les retours de nc is des experts et ainsi de suite de castle par exemple toutes les séries qu'on connaît bien en france mais aussi les nouveautés comme marvel agent of shield qui va démarrer le 23 à 20 heures en même temps que nc is en l'occurrence va être rude et tout ça évidemment on se prenait à rêver pratiquement tous les ans qu'on est à peu près la même chose en france le même genre de magazine le même genre de rentrée avec des séries qui s'enchaînent pratiquement les mêmes heures même jour et tout et ben ça y est c'est gagné c'est carrément le cas bon pour des raisons évidemment financières pour des raisons de publicité mais c'est exactement ce qui se passe en france parce que si vous voyez la grille de programme en france pour les semaines à venir et ben ça commence ben ça commence dès cette semaine avec justement une chaîne premium canal plus qui va démarrer avec house of cards et puis toutes les chaînes vont enchaîner entre cette semaine fin de cette semaine et la semaine prochaine à savoir les retours et les nouveautés m6 va carrément démarrer la saison 10 de nc is et d'ici une quinzaine de jours ils vont diffuser touch la nouvelle série avec kiefer sutterland je vais dire donald non donald c'est l'autre avec kiefer sutterland bon c'est foiré aux états unis mais enfin m6 tente quand même le coup et puis ça va s'enchaîner très très vite team wolf sur france 4 à partir du 31 août donc le samedi le lundi c'est france 2 avec castle pour une nouvelle saison le mardi donc le lendemain c'est tf1 avec the mentalist pour une nouvelle saison puis ensuite c'est nt1 avec la saison de dallas puis c'est même arte qui s'en mêle en sortant une série australienne remarquable d'ailleurs s'appelle la gif the slap c'est vraiment une très très bonne série assez intelligente puisque c'est personne ne doit vous en parler donc j'en profite l'histoire de d'une réunion de copains et puis un môme qui est un peu insupportable et puis un des convives qui va lui balancer une gifle et ça c'est uniquement pour le premier épisode et tous les autres épisodes vu à chaque fois des yeux d'un seul des protagonistes de cette rencontre de cette soirée c'est comment cette gifle va faire basculer un petit peu le destin de tous ces personnages j'ai une série remarquable revenons à notre planning à donton abbey la nouvelle saison qui va démarrer sur tmc vampire d'héluise qui démarre sur nt1 et puis ensuite ça enchaîne avec carrément falling sky sur ocs à partir du 10 septembre les esprits criminal criminal mind sur tf1 la nouvelle saison de troublot sur nt1 bon ben voilà ça n'arrête pas quoi donc vous avez compris maintenant la rentrée des séries c'est aussi en france tout ça évidemment pour des raisons publicitaires donc on n'a plus rien à envier aux américains sauf le fait peut-être de voir les séries pratiquement en même temps que ça bientôt venir rendez vous au prochain blog